Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal de 19h sur la RTNC. Une nouvelle usine de traitement d'eau de la régie de distribution d'eau à Lembaimbu dans la commune de Mongafoula. Dans un premier temps, elle va desservir les communes de Njili et Kimbanseke. Le président de la République, Félix Antonyseke Chilombo, a inauguré cette usine ce mardi 23 août 2022. Cette usine a une capacité de production de 35 000 m3 d'eau potable pour sa première phase opérationnelle. Les images de nos prochaines éditions. Privilégier le dialogue sans négliger l'option militaire, c'est ce que propose Olu Sugengun Obasanjo à Félix Antonyseke Chilombo pour mettre fait à l'agression que subit la République démocratique du Congo dans sa partie est. L'ancien président du Nigérian, en séjour à Kinshasa, a eu un long moment d'échange avec le président de la République autour des questions sécuritaires et de développement, nous dit Patrick Michel-Moukoui. Il maîtrise parfaitement le Congo et ce problème pour y avoir mené plusieurs médiations et garde une oreille sur l'actualité du pays. Olu Sugengun Obasanjo, ancien président du Nigeria, arrivé à Kinshasa le lundi dans la soirée, a été reçu ce mardi en milieu de journée par le chef de l'État. La situation sécuritaire avec l'épineuse question de l'agression rwandaise a été évoquée par le... Il a employé la théorie du bâton et de la carotte, faisant allusion au dialogue, sans pour autant négliger le respect que peut imposer de force un pays à ses agresseurs. Le bâton, il dit qu'il n'a pas... il ne doit pas vous rappeler qu'il y a près de 14 ans, le secrétaire général Ban Ki-moon l'avait désigné comme envraie spéciale pour la pacification de l'Est de la RDC. Et que si à l'époque on est arrivé à venir à bout de l'insécurité que nous avions à l'Est, il ne pense pas que la nature du problème a changé, et donc il reste confiant que, ici également, en ce moment, on peut arriver à la solution. Et c'est certainement cette expérience qu'il a, cette connaissance des acteurs de la région, de la situation qu'il a, qui fait qu'on fasse appel à lui aujourd'hui, et qu'il pense qu'on devrait venir à bout de ce problème. L'homme d'État nigérien qui a présenté ses félicitations au président Tshisekedi pour son nouveau leadership au niveau africain, a, outre les questions sécuritaires, parcouru plusieurs autres sujets à l'instar de l'agro-industrie considérée comme moteur de développement d'un pays. Il a, à cet effet, encouragé les efforts du président de la République en ce sens en illustrant le bel exemple de l'agenda de la transformation agricole initié par le président Tshisekedi et exécuté avec l'assistance technique de l'Institut international d'agriculture tropicale. Après son entretien avec le chef de l'État, l'ancien président nigérien a poursuivi sa série d'échanges par un entretien avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Le Tundula et l'homme politique congolais Vital Kamere, président de l'Union pour la Nation Congolaise. Des discussions dont les contenus n'ont pas été dévoilés. La contribution de ce grand homme politique pourrait bien aider la République démocratique du Congo à mettre un terme à l'agression lui imposée par son voisin, le Rwanda. Journée de conscientisation à l'éducation des enfants et fils des militaires. Il en était question avec la vice-ministre de la Défense nationale, Séraphine Kiloubou, Koutouna, c'était aujourd'hui au camp colonel Koukolo en vue d'éradiquer le phénomène Koulouna, nous dit Jean-Dibou. Promouvoir l'éducation civique des enfants et des soldats fait aussi partie des préoccupations qui touchent le ministère de la Défense nationale et anciens combattants. C'est dans cette optique que le service d'éducation civique patriotique et action sociale, DFARDC, a procédé sous la direction de la vice-ministre de la Défense au lancement des activités de sensibilisation à l'éducation civique et patriotique des enfants des militaires au camp colonel Koukolo. Le représentant du commandant du CESAC a adressé ses sincères remerciements à la vice-ministre, précisant que ces assises s'avèrent importantes en ce sens qu'elles peuvent aboutir à l'éradication du phénomène Koulouna, à la paresse et à tout autre mot qui gangrène nos enfants. Madame Koulouboukotouna a exhorté les enfants, leur demandant de s'attacher à Dieu et d'honorer leurs parents afin de faire la fierté de leur famille et de toute la nation. Le président de la République a rendu l'enseignement primaire gratuit sur toute l'étendue de la République. Vous devez saisir cette opportunité pour vous inscrire en vue d'assurer votre avenir. Elle a en outre instruit les services à enregistrer tous les enfants des soldats qui ont arrêté d'étudier pour manque de moyens, que ce soit au niveau primaire, secondaire et universitaire, pour que le gouvernement puisse voir dans quelle mesure assurer la prise en charge et aussi à ceux qui n'ont pas eu la chance d'étudier, de procéder à des formations professionnelles de qualité dans le but d'assurer leur avenir. Ceci s'inscrit dans la vision du chef de l'État qui place l'homme au centre de son action. Et une réception à l'honneur d'une Congolaise élevée au grade de chef de bureau régional Interpol pour l'Afrique centrale a été organisée par la Conseil spécial du chef de l'État en charge de la jeunesse et de la lutte contre les violences faites à la femme. C'était dans le cadre de la promotion et valorisation des femmes oeuvrants au sein des services de défense et de sécurité. Chimène Dondo, reportage. Une cérémonie des grandes envergures qui s'est tenue non seulement pour la nomination mais aussi pour la promotion dans l'histoire de notre pays. D'avoir hissé très haut le couleur de notre drapeau en assumant un prestigieux poste de chef du bureau régional Interpol pour l'Afrique centrale. Car ceci affirme la volonté politique du pays à faire participer la femme congolaise dans la gestion et le développement de cette dernière ou même pied d'égalité que l'homme. Des corps plantés, nos voyants femmes militaires et policières autour de Mme Yélo et Lop-Chantal ont aussi procédé à la mise en place d'un programme Femmes sous le drapeau. Déprime abord, permettez-moi de présenter mes remerciements différents au chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise qui a bien voulu soutenir ma candidature à ce poste de chef du bureau régional Interpol pour l'Afrique centrale. Par l'initiative de son Excellence Madame la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la question de la jeunesse et des violences contre les femmes qui, dans son programme Femmes sous le drapeau, a voulu ce jour m'honorer devant mes collègues officiers généraux, femmes, officiers supérieurs ainsi que officiers subalternes de la police ainsi que des autres services de sécurité. Je ne peux que la remercier pour cette initiative et je pense pouvoir continuer avec elle dans le souci ultime de mettre en place un système de travail, un programme qui va s'étaler sur des années pour voir comment travailler sur la promotion de la femme policière. Il convient de souligner que le Femmes en uniforme est au cours de cet événement sollicité l'accompagnement de la conseillère spéciale de se retrouver en bonne position dans la prise de décision. Ouverture à la CENI de l'atelier d'actualisation des mesures d'application de la loi portant identification et enrôlement des électeurs. Ces travaux vont permettre aux experts juristes de la CENI de réfléchir sur une nouvelle écriture adaptée aux besoins opérationnels concernant la loi sur l'identification et enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo. Un commentaire de Tétis Samba sur les images d'Hervé Poudy. Trois jours suffiront aux juristes de la Commission électorale nationale indépendante de travailler sur l'actualisation des mesures d'application de la loi portant identification et enrôlement des électeurs. Cet atelier très déterminant pour la suite du processus de la révision du fichier électoral a été ouvert ce mardi 23 août 2022 par le rapporteur de cette institution d'appui à la démocratie, Patrick Saint-Sea, dans la salle Platinum de la Gombe. Accompagné des membres de la plénière, Adine Omokoko et du secrétaire exécutif national, Toto Mabikuto Tokani, le rapporteur de la CENI a dans son adresse rappelé que cette loi n'a pas été revisitée par le Parlement. La CENI a ensuite élaboré et adopté des nouvelles mesures d'application en vue de rendre opérationnelles les différentes innovations introduites dans la loi. Quant à la loi portant identification et enrôlement des électeurs, quoique n'ayant pas été révisité par le Parlement, il appartient à la CENI d'actualiser les mesures d'application irrelatives pour pallier certaines insuffisances constatées lors du processus électoral passé et prendre en compte les exigences opérationnelles contenues dans le décret numéro 22 bar 09 du 2 mars 2022 portant organisation de la mutualisation des activités opérationnelles dans le cadre de l'identification et de l'enrôlement des électeurs, de l'identification de la population et du recensement général de la population et de l'habitat. Auparavant, le secrétaire exécutif national de la CENI a invité les participants à s'adonner activement pour un résultat inscompté. Les félicitations viennent de partout après la prise de pouvoir du chef de l'État, la présidence de la SADEC, la dernière en date de l'INPP qui promet d'accompagner le chef de l'État, Félix Antoichetke-Chilombo, dans la promotion de l'industrialisation des pays de la SADEC par le biais de la formation professionnelle, un facteur de cohésion sociale. Du 17 au 18 août dernier, la ville-province Kinshasa en RDC s'est émuée en la capitale de la Communauté de développement de l'Afrique australe à travers l'athénée du 42e sommet de la SADEC. Ces fructueuses assises qu'avait placé au cœur de ces débats le processus de l'industrialisation de tout le pays membre gage d'une intégration économique sous-régionale africaine efficace, sanctionnée par l'investiture du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à la tête de cet organisme, cette avancée diplomatique n'a pas laissé indifférent certaines structures d'encadrement juvénile congolaise, parmi lesquelles l'Institut national de préparation professionnelle, IMPP, spécialisé dans la formation professionnelle en RDC, qui par le biais de sa haute hiérarchie, Léonard Moutangalema, président du conseil d'administration, et Patrick Kayembe-Sumpi, directeur général par intérim, ont salué l'aura diplomatique et le leadership politique du président de la République. Engagé à accompagner le nouveau président en exercice de la SADEC pour le succès de son mandat, l'INPP, avec son réseau de centres de formation professionnelle disséminés à travers le pays, n'éménagera aucun effort pour vous accompagner dans la promotion de l'industrialisation de pays de la SADEC par le biais de la formation professionnelle, son cheval de bataille et facteur de cohésion sociale, et ce, en vue de la création de richesses et de chaînes des valeurs régionales nécessaires à la croissance économique résiliente. Puisse l'éternel Dieu Tout-Puissant vous accompagner tout au long de cette mandature qui augure des perspectives d'un avenir à Dieu pour le pays de la région, et basée sur le progrès de l'intégration régionale conformément aux aspirations de la SADEC qui envisage une région industrialisée, pacifique, inclusive, compétitive, à revenus moyens élevés, où tous les citoyens bénéficient d'un bien-être économique durable. Passons à présent à cette revue annuelle des performances de la province éducationnelle de Kinshasa-Founa. Les travaux ont été lancés à Kinshasa par le représentant du ministre provincial de l'EPST. L'objectif est de procéder à l'évaluation sous la fonction de la gestion du système éducatif professionnel. Cédric Kenina, un reportage. Sur la pérennisation de la gratuité de l'enseignement ainsi que la lutte contre les antivaleurs, c'est autour de ces thèmes clés des voûtes que se sont tenus les assises de la revue annuelle des performances de la province éducationnelle de Kinshasa-Founa. Acteurs et partenaires éducatifs de cette province éducationnelle ont cogité largement sur les résultats obtenus dans chaque pan de la matière éducative en vue de mettre en place un plan d'action opérationnel, mais aussi et surtout évaluer la gestion du système éducatif au niveau provincial. Un travail encouragé par le directeur provincial de l'EPST Founa, Robert Kongi Mugumo. Il y a des différentes étapes d'exécution de la tâche qui est dévolue à l'antenne, le contrôle physique. Trois activités importantes sont prévues, notamment l'exploitation des listes. C'est une phase, une activité indispensable sans laquelle il n'y a pas de contrôle physique dans les établissements. L'exploitation du listing consiste en la vérification des cas qui ont été traités par la province et qui ne sont pas pris en compte dans le listing. En dehors des partenaires, ces assises ont connu la participation du représentant du ministre provincial de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui a par ailleurs ouvert les travaux. Et en tant que natif de la province orientale, la ministre des Relations avec le Parlement apporte son appui matériel à l'hôpital général de référence de Miboumbongo dans le territoire de Wamba afin de redorer l'image de cette formation hospitalière. Pierre Rombouyou, au reportage. Le travail de la province du Otuwélé, la ministre en charge des Relations avec le Parlement, Anne-Marie Karoume Bakanemé, a effectué une itinérance dans la chefferie Timoniko, située en plein territoire de Wamba. Communions comme une seule personne avec nos compatriotes de cette partie du pays, ce membre du gouvernement central s'est rendu à l'hôpital général de référence de Miboumbongo, une formation médicale de la 6e communauté évangélique du Christ au cœur de l'Afrique, située dans la zone de santé de Paua. Devant la synergie des forces vives socio-médicales et les personnels soignants de Miboumbongo, la ministre Anne-Marie Karoume a appuyé matériellement le fonctionnement de cet hôpital en lui dotant d'un important lot de matériel médical, fait des lits d'hospitalisation et d'accouchement, des matelas et des produits pharmaceutiques de première nécessité. Un geste de générosité salué par tous. Nous sommes très contents de vous voir parmi nous. C'est un geste qui nous va droit au cœur. Et surtout que vous êtes l'île des ordinaires de Wamba dans l'actuel gouvernement. L'hôpital de Miboumbongo existe il y a plus de 7 ans. Appuyez suffisamment dans les années... Voilà, et puis les jeunes itouriens viennent d'être sensibilisés sur l'entreprenariat par l'ancien président de la CENI, Cornel Nanga. Pour lui, le développement du Grand Oriental et même de la République démocratique du Congo passe par l'entreprenariat. Autre détail dans ce reportage. L'entrepreneuriat des jeunes socles de développement durable, c'est le thème de la conférence débat organisée par la Grande Orientale. Dans son exposé, l'orateur du jour, Cornel Nanga, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, a fait savoir que la jeunesse est la tranche la plus active de la population en République démocratique du Congo. Les jeunes ont tout intérêt d'investir pour booster le développement de notre pays. Pour Cornel Nanga, le pays se développera grâce à la création des entreprises, raison pour laquelle il a exhorté les jeunes de l'espace Grand Oriental à mettre à profit leurs connaissances en créant des entreprises. Les jeunes de l'espace Grand Oriental doivent être entreprenants en créant des activités pouvant leur permettre de générer des recettes à leurs profits et au profit de notre pays. Il y a une leçon de l'histoire. Aucun pays au monde ne s'est développé par les ONG, qu'on ne vous trompe pas. Aucun pays ne s'est développé par l'aide permanente. Le pays s'est développé par l'entreprise. Jeunes, mes frères, entreprenés. En entreprenant tel que vous êtes là, c'est pour vous, mais c'est pour le pays, mais c'est pour l'humanité. Les travaux de délimitation au point kilométrique 51 en Nitori sont complètement réglés, ceci grâce à l'implication des gouverneurs de deux provinces. Une délimitation qui intervient après celle du territoire d'Aro. Le point avec, c'est les manes junior. Administrative entre les territoires de Mambassa à Nitori et celui de Wamba dans les Haut-Touelé au niveau de l'agglomération de Nyangia. Deux bornes ont été placées de part et d'autre de la rivière Bangambo, située à 3 km de la dite agglomération, et des autres de part et d'autre de la rivière Amanzao, à 19 km par les experts de la City Géographique du Congo. Un extrait du communiqué final. Deux travaux de délimitation clôtiraient le vendredi dernier et lient par Godefroy-Couanza, inspecteur provincial de la territoriale. La démarchation des limites administratives entre les deux provinces n'interdit pas aux personnes de s'installer là où elles veulent. Les deux parties se sont accordées pour un moratoire en deux ans trois mois pour la délocalisation des bureaux de différents services. Cependant, les barrières et les pancartes doivent être enlevées illicaux. La résolution de ces conflits de limites vieillés depuis des 25 ans saluée par les habitants de Nyangia. Amo. Je suis l'acadu à Nyangia. Nous, les habitants de Nyangia, nous sommes ravis pour cette nouvelle parce qu'ils ne sont pas arrivés à nous battre et nous remercions les gouverneurs par la réalisation de ces travaux. Le travaux de démarcation des limites administratives entre l'Étourie et le Haute-Oilée au niveau de Nyangia sont intervenus après s'effectuer entre les deux provinces en territoire d'Aro. Une preuve de plus que l'administration militaire apporte des solutions sur tous les plans en Étourie. Voilà, et puis à présent, suivez cette tournée de sensibilisation du rapporteur de l'Assemblée provinciale, Salambi Ngaba Nkita Joseph, sur le programme de développement de 147 territoires. Il a échangé avec les populations riveraines de Lukungamputu, dont le territoire de Kassangoulou, sur la production des poissons. Commentaire, Emanuela, commissaire. On a marqué la tournée de sensibilisation effectuée du 10 au 14 août 2022 par les rapporteurs de l'Assemblée provinciale du Congo central, l'honorable Ntsalambi Ngaba Nkita Joseph, à Kassangoulou, sur l'axe routier Yanda, jusqu'à la rivière Lukunga, dans les secteurs de Lukungamputu, en territoire des Kassangoulou. Il s'agit de l'appui au programme des développements à la base des 45 territoires, initiés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi, et de particularité de l'édit budgétaire rectificatif 2022, voté par l'Assemblée provinciale à la requête de l'exécutif provincial. L'on retiendra qu'une prime est instaurée en faveur des enseignants et médecins du secteur public. Au site Nganamanku sous-pêcheurs, dont les habitants sont de non-originaires intégrés, Ntsalambi Ngaba Nkita Joseph a remis des intrants aux pêcheurs pour booster leur production. Lutte pour l'autosuffisance alimentaire oblige. Je soutiens le président Félix-Antoine Tchisekedi par conviction et pour sa vision. Nous, élus du peuple, sommes mieux placés pour encadrer la réalisation du programme des développements des 145 territoires. Même démarches au village Bouény, où les mousses et chaises ont été remises pour soulager tant soit peu les patients admis au centre médical de ce coin. Une promesse de construction en matériaux durables de l'école a été faite à la population. La route Njilinsanda, réflexionnée sur fonds propres de l'élu des Kassangoulous, facilitait déjà l'écoutement des produits agricoles vers le centre de consommation dans Kinshasa. Restons dans la province du Congo central, où la population de Madimba vient de bénéficier d'un centre hospitalier pour des soins de santé de qualité. La cérémonie de coupure du ruban a été présidée par Mgr Kim Béni, évêque de Madimba. Christine Lenzo. L'hôpitalier à Madimba, dans le secteur de Kibambi, vient de voir le jour. Cette structure sanitaire de grande marque va permettre d'administrer le soin de santé de qualité à la population du Congo central. La cérémonie de coupure du ruban symbolique a été présidée par Mgr Kim Béni Kikanda en présence de l'honorable Dr Pierre-Anatole Matoussila. Cet édifice est constitué d'un centre de santé, d'une morgue, d'une pharmacie et d'autres matériels et laboratoires. Avant la coupure du ruban, quelques personnalités présentes à la cérémonie ont pris la parole pour expliquer l'essence de cet événement. La population du Congo central, j'aimerais qu'ils pensent au sacrifice qu'on a consenti, qu'ils veuillent bien à cette œuvre, qu'ils prennent soin de cette œuvre. C'est pour eux qu'ils fassent tout pour pérenniser cela et que cela sert vraiment à l'intérêt collectif. Cet acte de bienveillance a pour finalité accompagné le chef de l'État, Félix Antoine Tissé-Kédi-Tulombo, dans son programme de santé universelle à tous. Et dans la province du Cassin-Oriental, le gouverneur Patrick Abbé a effectué une visite d'inspection des travaux de réhabitation et de modernisation des infrastructures scolaires et sanitaires. C'était pour évaluer ces travaux à quelques jours de la rentrée scolaire 2022-2023. La province du Cassin-Oriental, Patrick Mathias Kabéa Machabidi, a inspecté ce mercredi 17 août les travaux de réhabilitation et de modernisation des infrastructures scolaires et sanitaires. Travaux financés par FPI dans le cadre du programme présidentiel accéléré des luttes contre la pauvreté et la réduction des inégalités sociales. L'autorité provinciale a été à l'épée du 4 janvier, à l'hôpital Cancellé, à l'hôpital de la Mouya et au collège Kalenda Moudichi. L'objectif visé par cette visite d'inspection effectuée par le chef de l'exécutif provincial est de se rassurer si le 5 septembre les élèves de ces deux écoles en réhabilitation vont occuper leur salle de classe modernisée. Le chantier en cours d'exécution connaît encore beaucoup de pâtes qu'il faut franchir. Donc une partie de l'année scolaire sera dans les hangars comme la fois passée. Le 4 janvier nous sommes en train de pousser. Avec l'entreprise nous sommes convenus d'ici au 5. Un grand pas sera fait. Nous avons de l'assurance que les élèves vont étudier dans cette école-là. Parlant des infrastructures sanitaires, les travaux ont beaucoup évolué mais non achevé. Les ingénieurs constructeurs sollicitent un nouveau délai. Nous allons tenir une réunion. Dans cette réunion-là, nous allons prendre de nouvelles engagements pour aller dans un timing convenable où tous les projets seront livrés dans le délai. Toujours dans le casse oriental, plus précisément à Moujima, où les travaux de construction des installations de l'aéroport de Bipimba évoluent à la grande satisfaction du sénateur Ogilunga en séjour de travail dans cette province. Ertense Moujima a signé ce reportage. Moujimaï, aéroport de Bipimba. Le sénateur Ogilunga Chirwila vient s'enquérir du déroulement des travaux des constructions des nouvelles installations aéroportuaires initiées par la présidence de la République dans le cadre de son programme dénommé « Littes contre la pauvreté et les inégalités sociales ». Selon les explications reçues, ces travaux sont déjà exécutés à hauteur de 40%. Le plus grand obstacle reste la difficulté d'achéminer les matériaux, dont les ciments, à cause de l'enclavement du quartier oriental. Un autre projet qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est Tchil-et-Gelou. Au côté du directeur provincial et de l'OVD, le sénateur Ilunga a fait la ronde des 23 kilomètres de la voie urbaine concernée. Les constats sont plutôt satisfaisants. Mes impressions sont bonnes par rapport à tout ce qui se raconte dans la rue. Chez le gouverneur des provinces, Mathias Kabea, le sénateur était porteur d'un message en deux points essentiels. J'ai parlé avec lui sur la façon de procéder au recouvrement et sa façon de communiquer. Des actions, c'est aussi l'apport des autres fils de la province, les cas du pasteur Willy Mokeba de l'Afrique du Sud, ici, au côté du sénateur Ilunga, et qui vient s'investir dans l'assainissement de la ville. Le sénateur Ilunga Tchil-Wila a aussi des rencontres importantes avec les travailleurs de la MIBA, des jeunes, mais aussi les membres et cadres de son parti politique, les démocrates Tchisekédis, de rénover. Dans la province du Haut-Katan, où des nouveaux bureaux pour la ville de Kassoumbalé, ça est un premier marché moderne, vient d'être inauguré par le vice-gouverneur de province. On situe la première étape de la visite des chantiers du gouvernement de province. Avec dans sa suite son vice-gouverneur, Jean-Côte Canfoy, Jacques Aboula a inspecté ici les travaux de stabilisation du sol pour contrer toute érosion. De là, l'autorité provinciale se rendra sur l'avenue Babemba, dans la commune de Kamalondo. La chaussée de 7 mètres de large est à l'étape de la couche de base et les bordures sont posées. Au stade Omnisport Kibassa Maliba, le gouverneur Jacques Aboula va visiter le vestiaire. L'on y procède à la pose du plafond, en gyproque avec lumière incorporée. Au finish, des boxes au standard moderne seront placées. Les sanitaires sont aussi concernés par la rénovation. Sur l'heure des jeux, l'heure est au profilage manuel avant le compactage. Sur les avenues Kassapa et Gail prolongées, ce sont tantôt les travaux de terrassement de la pose du dallo double pouvant atteindre la route de contournement qui sont en cours. Et cela a la grande satisfaction d'autorité provinciale. Le Haut Katanga est un chantier et particulièrement la ville de Loumbachi est en train de connaître un changement en ce qui concerne les infrastructures. On répond à la volonté de la population comme le veut le président de la République, Félix Antoine Tsekevi, qui veut que nous puissions gérer pour l'intérêt de notre population en mettant les moyens possibles et en construisant des routes, des routes qui peuvent durer dans le temps, en améliorant le social de la population. Les avenues Babimba, Biahi et Kassapa prolongées, loin du centre-ville de Loumbachi, matérialisent la concrétisation par le gouverneur Khaboula de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tsekevi-Tchilombo, dans la périphérie de la capitale du Cuivre. La clôture hier des assises de la revue annuelle édition 2022 dans la province du Sankourou, et elle a permis aux participants de faire une évaluation de l'année scolaire passée pour mieux préparer l'année scolaire prochaine. Autre détail dans ce reportage que nous propose Iverson Kabouaba. Les autorités scolaires venus de différents territoires qui forment la province éducationnelle du Sankourou 2 pour faire un examen munissieux de la revue annuelle des performances édition 2022 dans cette partie du pays. Tenus au siège de la division provinciale de l'ÉPST 2, ces assises ont permis de faire l'évaluation pour mieux affronter l'année scolaire prochaine. Plusieurs recommandations sont sorties de ces travaux. La majorité ont tourné autour de la réforme du secteur à laisser attendre. Les coordonnateurs pour VEP, Richard Pampaier. Plusieurs solutions et recommandations ont été vises sur toutes ces conditions. C'est pourquoi nous demandons aux uns et aux autres de bien pouvoir s'approprier ce type de performance provinciale de l'éducation qu'elle y a pour lui avec le consentement de nous tous afin de promouvoir la réduration du système éducatif dans notre chère province éducationnelle. Présent à cet atelier, le gouverneur du Sankourou, Gilles Lodier-Mongo, a réitéré son engagement de faire de l'éducation son cheval des batailles. J'accorde une importance capitale à l'éducation parce que c'est toujours cette éducation-là qui constitue une solution pour cette épidémie qui peut tout de suite se transformer en une pandémie si on ne fait pas attention. Les recommandations de ces travaux doivent être appliquées pour le développement de cette province. Je vais à Kisanani dans la province de la Tchopo le quatrième et nouveau gouverneur de cette province, Madeleine Nkomba, a lancé un message de paix et de cohésion sociale à la population. C'est une ambiance plus qu'électrique vécue ce lundi 22 août 2022 à l'aéroport international de Banguka dans la ville de Kisangani. Nkomba, Sabangu, Madeleine, nouveau gouverneur de la Tchopo, foule le sol boyomé en début d'après-midi. C'est une foule immense de tchoponaises et tchoponais qui accueillent celles qui président désormais à la destinée de la plus vaste province de la RDC. Après les honneurs militaires à la première gouverneure de la Tchopo, un cortège monstre conduit. La gouverneure Nkomba, Sabangu, Madeleine, vers le centre-ville sous des ovations frénétiques des boyomés, massée le long de 17 kilomètres qui vont de l'aéroport international de Banguka à l'esplanade de la Poste, archi comble et noir de monde. La quatrième gouverneure de la Tchopo échange avec sa population pour la toute première fois. Les défis étant énormes et connus, Pour que la province de la Tchopo soit développée, cela demande les efforts de tout un chacun de nous. Nous devons travailler dans l'unité, main dans la main, que chacun doit rendre sa parcelle propre et cela fera que la province de la Tchopo deviendra plus propre et développée. Il nous faut également des infrastructures pour développer notre province. C'est nationaux et provinciaux, délégations venues des différents territoires de la Tchopo, différentes couches sociales et associatives. Deux mois seulement après leur investiture, comme chef de l'exécutif provincial de l'Omami, Nathan Ilunga et son adjoint, Jean-Claude de Loupamba, en séjour à Kinshasa, ont fait un lobbying auprès du gouvernement central afin de doter la province d'un charroi automobile. Et voilà deux jeeps neuves de Marconissan, dont du gouvernement central, leur ont été remis pour leur mobilité. Regardez. C'est tout. Ces deux jeeps ont été présentés aux membres du bureau de l'Assemblée provinciale, ceux du gouvernement provincial, les membres du Conseil provincial de sécurité, ainsi que les agents et fonctionnaires du gouvernement des provinces qui étaient présents lors de la cérémonie. Le gouverneur de province Nathan Ilunga Numbi a présenté cinq lits d'accouchement qui seront dotés aux structures sanitaires et un lot important des projecteurs qui serviront de grérage aux gouvernorats des provinces ainsi qu'aux résidences officielles. Cette dotation particulière est faite à la province par la fondation André Kadima. Le gouverneur Nathan Ilunga Numbi qui a présenté ce jeep démontrant sa volonté de changer tant soit paix l'image de la province de l'Omami dans l'état imparti à son gouvernement a réitéré sa détermination de continuer avec le lobbying pour d'autres secteurs vitaux. Il a à cet effet remercié le président de la République Félix Santon Kisikili Tchilombo qui ne ménage aucun effort pour l'émergence des provinces de la RDC et aussi le gouvernement central qui ne cesse de prêter oreille aux préoccupations de la population l'Omamiens. Nous avions imaginé saisir le plus vite possible le gouvernement central pour lui expliquer l'état dans lequel se trouvaient le gouvernement. Nous tenons à ce jour à remercier le président de la République son excellence Félix Santon Kisikili Tchilombo qui sans cesse pense au social et à la réhabilitation de nos provinces longtemps abandonnées. Il faut rappeler que cette dotation de voitures à la province intervient plusieurs années après celle faite sous le règne des patrises Kamalatibam. Une alliance scellée entre les chefs traditionnels et le gouverneur intérimaire du Maniema Afani Idrissa Mangala pour le développement intégral de leur province. Suivez. remise au gouverneur intérimaire du Maniema Afani Idrissa Mangala c'est un geste symbolique porteur d'un message avec un contenu riche. Le chef traditionnel, premier agent de l'État et gestionnaire direct de la population à la base viennent de déclarer leur partenariat avec l'exécutif provincial dirigé par Idrissa Mangala. Vous êtes aujourd'hui les moins privilégiés d'un nouveau mariage d'une nouvelle alliance que nous espérons durable dont la bénédité n'est pas de nous tous. Nous vous remettons de bien votre attention et surtout de l'effort que vous pourrez tous dans les conseils en fait que les uns et les autres puissions avoir présent les engagements auxquels nous venons de souscrire. Pour sa volonté politique manifeste de trouver des solutions socio-économiques des bases de la population suivant la vision du chef de l'État Félix Antanas Chittakeri Chilombom résumé dans le peuple d'abord la population d'Imanimam et leurs représentants. Les Coutiniers, gardiens du Temple désirent à Idrissa Mangala un fructueux mandat dans la gestion de la province. La société congolaise des postes et télécommunications tient à accompagner le programme de développement de 145 territoires initié par le chef de l'État son directeur général Didier Moussete a séjourné dernièrement à Moujimaï pour l'ouverture des bureaux des postes dans la province du casse oriental Didier Balaka. Une boîte postale électronique avec ses propres initiales un nouveau choix selon la convenance c'est la nouvelle facette qu'offre désormais la société congolaise des postes et télécommunications SCPT. Dans la grande salle des réunions les agents invités et abonnés étaient présents pour assister au lancement officiel de la digitalisation des services postaux. Le directeur général de la SCPT Didier Moussete dit son enthousiasme d'offrir ce service aux abonnés. Nous avons maintenant un nouveau parc de boîtes postales sécurisé c'est vraiment dans un environnement moderne et propre. nous avons souhaité lancer cette opération concomitamment à la digitalisation. La coupure du ruban et la visite du nouveau parc de boîtes postales ont marqué cette cérémonie. Didier Moussete rappelle que la personne physique ou morale est dans l'obligation d'avoir une adresse postale. Je dois dire que la boîte postale c'est très intéressant comme offre de la poste parce que ça vous permet d'avoir votre sorte d'adresse fixe qui ne bougera pas sauf si vous voulez vous désabonner. Mais tant que vous êtes toujours abonné chez nous vos courriers peuvent vous être gardés, conservés dans des bonnes conditions même si vous quittiez Kinshasa vous allez dans un autre pays mais quelqu'un à qui vous laisserez la clé de votre boîte aux lettres pourra récupérer vos courriers vos colis régulièrement. Deux kilos à la poste reste la dévise de la nouvelle technologie de la digitalisation de la SCPT. Le nouveau comité sous-sectionnaire de l'UDPS dans le territoire de Tchela installé par le premier vice-président en charge de l'audit première étape le secteur de Nzo Beluzi. Le présidentiel UDPS tient à conquérir la province du Congo central pour ce faire le secrétaire général de ce parti Augustin Kabuya Chilumba a dépêché sur place le premier président en charge de l'audit Léonardo Mambaki pour procéder à l'implantation dans le huit secteurs que comptent les territoires de Tchela. Première étape le secteur de Nzo Beluzi à son arrivée la population lui a réservé un accueil chaleureux digne d'un fils du terroir. Sur place l'émissaire d'Augustin Kabuya était porteur d'un message de paix de l'unité et de cohésion nationale en cette période où le pays fait face à une agression étrange Léonardo Mambaki n'a pas manqué de souligner que le programme du développement de 145 territoires vision du chef de l'État concerne aussi le bas fleuve. Ici la population est déterminée même aujourd'hui nous pouvons partir aux élections parce que la population n'a pas peur mais il se pose un grand problème des routes comme nous l'avons constaté partout il n'y a pas de routes il n'y a pas de lot ici la majorité des enseignants ne sont pas payés ils sont des NI donc ils sont en train de souffrir ils rendent service à la nation nous demandons au gouvernement nous demandons au ministre de l'enseignement primaire et secondaire le ministre des finances pour qu'il prévoit la situation du territoire de Tchela l'union pour la démocratie et le progrès social tient à la redynamisation de ses activités à la base pour affronter les prochaines échéances électorales en République démocratique du Congo nous allons nous séparer avec cette matinée de vérité à l'union pour la démocratie et le progrès social la Ligue des jeunes de l'UDPS réitère son soutien au chef de l'État l'élection future à l'école du savoir de l'union pour la démocratie qui est le progrès social jeunes et cadres de la Ligue des jeunes de ses partis présidentiels réitère leur soutien au chef de l'État Félix Anton Tchisekedi Tchilombo au cours d'une matinée organisée dernièrement à Kinshasa Matongé cette composante des jeunes de ses partis a exprimé sa détermination à travailler en synergie pour offrir une victoire écrasante à Félix Anton Tchisekedi aux échéances électorales à venir occasion pour Israël Okabenda président de la jeunesse de l'UDPS Lukunga d'inviter ces tranches d'âge qui concentrent l'énergie du parti de travailler avec dévouement pour garantir un second mandat à Félix Anton Tchisekedi Cette matinée de vérité est une démonstration des forces de ses structures organiques de l'union pour la démocratie et le progrès social L'histoire d'actualité 20h Françoise Boulabouaki sera de vôtre pour la présentation de ce journal Au revoir et merci de nous avoir suivis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada